On l'a découvert l'an dernier dans la Tom Family avec un triple album, il incarne le folk en Alsace, c'est Procope de Strasbourg. Bonsoir Procope. Bonsoir. Procope, sur le triple album, il y avait entre autres ce titre, Candy Box. Si je me souviens bien, il y avait une histoire de boîte de bonbons d'ailleurs, c'est le titre, c'est ça ? Absolument, c'est de ça que ça parle. Un homme qui range un peu ses souvenirs comme dans une boîte de bonbons ? Oui, c'est toi qui as cette analyse-là et on va la garder parce qu'elle me plaît bien. Il s'appelait comment ce triple album que tu étais venu nous présenter ? C'était au mois de mars dans la Tom Family. Ça s'appelait toujours Love Letters from Across the Street. Oui, c'est pour ça que je te laisse le dire. Oui, il est un peu long, j'aime bien les noirs à rallonge. C'est toujours disponible sur les plateformes de téléchargement ? Absolument, sur les plateformes en CD, si vous voulez vraiment soutenir les artistes, quand vous recommencez à acheter des disques, en plus ça sonne mieux. C'est pour ce triple album que tu avais eu, entre autres déjà ce titre, Colorado, la chanson du Saloon. On imagine très bien Lucky Luke débarquer. Plus sérieusement, pour cet album, tu avais eu de jolis papiers dans la presse spécialisée. Oui, ça avait pas mal marché de ce point de vue-là. En tout cas, on avait eu Rocky Folk, Rolling Stone qui avait fait une double page. C'est pas rien. Non, ça faisait plaisir de voir son nom dans ces papiers-là quand je disais qu'on était petits. Et puis sortir un triple album, ça n'arrive pas tous les jours. Il y avait aussi ce titre, c'était mon préféré, souviens-toi alors que l'histoire est très dure. En quelques mots, rappelle-nous l'histoire de ce titre. Ce titre, c'est un rêve, enfin c'est un cauchemar plutôt. C'est une espèce de réécriture d'une chanson folk traditionnelle. C'est un principe de la musique folk, un couple qui finit mal. Très très mal même. Très mal, oui. Très très mal, oui. Tu nous avais dit un peu plus la dernière fois, histoire de pendaison, histoire de meurtre. Oh là là, mais il faut écouter, il faut écouter ce triple album de Procop. Tu reviens ce soir pour nous présenter un titre qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'on écoute un extrait pour commencer et tu nous en parles après ? Ou tu nous en parles avant, on écoute l'extrait ensuite ? C'est toi qui décides, t'es ici chez toi Procop. Pour une fois, parlons-en avant. Vas-y. Ce titre s'appelle Beirut in the Air. Même si j'ai un accent anglais qui n'est pas fameux, c'est vrai. Je te laisse dire le titre et nous expliquer pourquoi ce morceau. Alors ça s'appelle Beirut in the Air, City Levitating. Et c'est une chanson qui parle de la crise libanaise depuis l'explosion du port le 4 août 2020. C'était il y a trois ans maintenant ? En fait, elle est sortie trois ans pile après l'explosion du port. Et ironiquement, c'était le jour qu'avait choisi un des responsables du gouvernement libanais. Il avait choisi ce jour comme jour de données nationales, trois ans après, alors que le gouvernement est en partie quand même responsable de l'explosion. Donc il y a un côté très ironique dans ce choix-là. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur cette histoire ? Alors, ma soeur y a vécu et elle s'est fait beaucoup d'amis là-bas, dans le milieu artistique notamment. Et moi, j'y suis allé, je suis allé la voir et elle est revenue juste avant l'explosion. Et c'était un an après, je pense qu'on est à peu près. C'était en octobre 2021, quelques jours après des émeutes qu'il y avait eu à Beirut. On était allé voir une exposition de Balsam Abozour, justement la réalisatrice du clip, aux Pays-Bas, à Zoutfen. Et puis, entre expatriés libanais, ils se sont mis à parler de ce qui se passait, des émeutes, des manifestations, de l'explosion. Et ils avaient l'air complètement désemparés. Et à la fin de cette conversation, la conversation s'est soldée par quelqu'un qui a mis de la musique. Il a mis du Feirouz, du Omar Khorshid et de la chanson d'Ibrahim Malouf, Beirut. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que finalement, moi, je n'avais pas grand-chose à dire, mais les gens, eux, avaient l'air d'avoir perdu leur voix et d'avoir besoin d'être entendus par quelqu'un. Et donc, j'ai écrit cette chanson. Et je suis très heureux ensuite d'avoir pu travailler avec Balsam, l'artiste que j'étais allé voir là-dessus. C'était vraiment magnifique de faire ça avec elle. On te sent ému encore. On écoute l'extrait de ce titre Beirut in the Air. Et juste après, on parlera du clip aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour celles et ceux comme moi qui ne parlent pas anglais du tout, qu'est-ce que tu racontes dans ce titre ? Est-ce que tu dénonces ? Est-ce que tu rends hommage ? Est-ce que tu réfléchis ? C'est difficile de répondre à cette question. J'ai tendance à faire un peu tout en même temps. Je pense que... Alors je dénonce forcément un peu, mais je rends surtout hommage. Je pense que c'était ça le premier but de la chanson. C'était de rendre hommage aux victimes et aux Libanais qui sont d'ailleurs encore en vie et qui ont vécu cet événement horrible. Mais le... Moi, j'ai grandi avec des gens comme... En écoutant des gens comme Bob Dylan. Et en fait, j'ai toujours beaucoup aimé le côté très précis. Il y a un côté presque journalistique dans la façon d'écrire une chanson. Et je pense que j'ai réutilisé ça. Et donc, il y a un côté en même temps assez froid, je pense, dans le texte en lui-même. C'est plus un état des lieux qu'une dénonciation à proprement parler, mais... Un constat. Voilà, mais quand le constat est mauvais... Forcément. Forcément, ça dénonce un peu. La réalité, le texte et la chanson l'est aussi. Alors pour le clip, tu as pensé à celles et ceux qui ne parlent pas anglais, comme moi. Parce que quand on regarde le clip sur ta chaîne YouTube, il y a une chaîne YouTube, Procope, on a la traduction en français, c'est ça ? Absolument. On peut avoir le texte en anglais et en français directement dans les sous-titres. Il y a souvent des chansons sérieuses, des chansons tristes dans la musique folk. J'ai l'impression que ça te colle à la peau légèrement. Oui, alors moi, je ne sais pas pourquoi. Ça a toujours été un truc. Parler des sujets un peu graves, des sujets sérieux, ça a toujours été... Peut-être que c'est parce que je suis quelqu'un qui va plutôt bien en règle générale. Je suis quelqu'un de plutôt heureux. Oui, c'est vrai. Je te sens souriant, je te sens heureux, je te sens sain. Mais quand écrit, il y a quelque chose de sombre. Oui, je pense que mine de rien, on vit quand même dans un monde qui a tous ses problèmes. C'est important d'en parler. Et surtout, la musique permet, à mon avis, de prendre ces sujets sérieusement, mais avec une certaine distance, mine de rien. Et puis dans la musique folk, il y a une tradition de chansons d'amour qui finissent mal, voire atrocement, de chansons d'ouvriers. Il y a toujours ce mélange aussi entre l'amour, le travail, la lutte sociale. Ça fait toute partie d'un même ensemble. Et ce qui est rigole, c'est que ce n'est pas forcément joué de façon triste. La musique country, par exemple, à mon avis, c'est les textes les plus horribles que j'ai pu lire dans ma vie. Et ce n'est que des chansons qui ont l'air toutes guillerettes, toutes sympas. Alors aujourd'hui, tu es venu nous présenter un autre titre aussi. Et là encore, c'est assez spécial. En tout cas, l'histoire, ça raconte quoi l'histoire du prochain titre qu'on va écouter ensemble et qui s'appelle The Ballad of Buddy Kid ? Alors justement, ça, c'est un peu typique de la chanson country. C'est une chanson que j'avais écrite il y a longtemps. Et c'est une chanson qui parle d'un petit garçon qui fait des blagues. Et à un moment, une de ces blagues tourne mal et il se fait tuer par un vétéran apeuré. Et c'était déjà une chanson plutôt joyeuse dans la façon d'être jouée. Et là, avec le groupe, les Click & Collectors, on l'a jouée un peu en mode surf rock comme ça. Donc ça rend un côté encore plus léger. Mais pour le coup, le sujet est très sérieux. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours de jouer sur deux plans comme ça. On écoute l'extrait. On parle du clip ensuite. C'est vrai que rien qu'avec le rythme, tu n'as pas l'impression que c'est un drame ? Absolument. C'est du bon, c'est toujours du très bon Procope. C'est pour ça qu'il est ici chez lui, dans la Top Family. Et le clip, il est complètement déjanté. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est assez vrai. En fait, la partie qu'on vient d'entendre, les moments où il y a les ou et c'est tout joyeux, c'est le moment où Buddy Kid se prend la balle dans la tête. Et le clip, on a vraiment essayé de garder cette même... Alors déjà, moi, ça m'intéresse de plus en plus, en fait, de toujours jouer sur tous les plans. Et j'aime beaucoup, en ce moment, faire beaucoup de homemade et de le côté un peu fait maison avec les amis. Et là, en fait, on s'est retrouvé dans un chalet avec une bande de potes. On s'est déguisés et puis on a tourné le clip comme ça, comme c'est venu. On l'a monté nous-mêmes. Mais le clip correspond parfaitement au texte. En fait, on a refait l'histoire et on a essayé de garder exactement le côté un peu ironique où, en fait, on dirait un petit conte pour enfants tout gentils. En fait, ce qui s'y passe, c'est horrible. Et justement, au moment où Buddy Kid se prend la balle dans la tête, moi, je suis autour, en train de jouer la chanson autour du corps de façon super heureuse et tout. J'espère que ce n'est pas quelque chose qu'on me reprochera parce que c'est vraiment de la blague et de l'ironie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce titre, il fera partie d'un EP, d'un album qui sortira bientôt. Tu en es où, là, au niveau création ? J'en suis, ça avance. En fait, ça fait partie d'une session live qu'on a enregistrée il y a quelque temps et dont était extraite aussi une autre chanson qui est sortie, qui s'appelle Tom Joad. Et ça me plairait bien de sortir cet automne la session en entier d'une façon un peu particulière, peut-être pas sous la forme d'un disque précis parce que c'est quelque chose qui a été enregistré vraiment comme ça en coup de vent, en passant. Mais en même temps, je trouve les chansons super et je trouve qu'il y a surtout une ambiance très particulière dans ces enregistrements. Et donc, ça me plairait bien de le sortir, ça, oui, à l'automne prochain, sous une forme un peu particulière. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Tu reviendras ? Oui, avec plaisir. Procope, c'est P-R-O-K-O-P. Ce n'est pas un pseudo, c'est ton vrai prénom, c'est Tchèque ? Absolument, c'est le saint patron Tchèque. On apprend toujours des choses avec Procope. Et la Top Family. Et la Top Family. On revient quand même sur le titre que tu es venu nous présenter ce soir. Ça s'est passé comment l'écriture ? C'est quand tu étais seul chez toi la nuit, le soir, en regardant des documentaires. On rappelle que c'est un titre qui rend hommage, qui dénonce un petit peu légèrement, mais un constat sur l'anniversaire des trois ans de la catastrophe de Beyrouth avec ce silo qui avait explosé dans le port. Alors, comment ça s'est passé l'écriture ? C'est difficile à dire. Habituellement, j'écris très vite mes chansons. Celle-là, je voulais être sûr, en fait, dans la mesure du possible, de ne pas faire de faux pas et d'être le plus juste possible. Et donc, je me suis beaucoup renseigné. Déjà, j'ai commencé par lire beaucoup d'articles, ceux de Caroline Hayek, par exemple. J'ai lu des livres de Sharif Majdalani, notamment, le journal d'un effondrement, qui m'a beaucoup marqué. Et c'est surtout à partir de ça que j'ai commencé à écrire mon texte. Au fond, je pourrais un peu dire, comme Bob Dylan en 1964, « This is a story I took from the newspaper. Nothing has been changed except the words. » « Tout a été changé. » J'ai pris cette histoire dans les journaux. Rien n'a été changé à part les mots. Ensuite, ça m'a pris à peu près… Je pense que le texte en lui-même, je l'ai écrit en quelques minutes. Mais par contre, il y a eu, on va dire, entre six mois et un an de réflexion un peu constante sur comment le faire, comment réussir à… Dans quel sens le prendre et tout ça. Et c'est… Tu as sorti le titre il y a plusieurs semaines. Maintenant, tu as sorti le titre il y a plusieurs semaines. C'était pour l'anniversaire, le jour de l'anniversaire de cet événement tragique. Est-ce que tu as eu des retours des Libanais ? Alors, c'était un peu ma crainte. C'était de marcher sur des plates-bandes qui n'étaient pas les miennes. Et en fait, j'ai commencé… Je me suis dit vraiment, je sors le titre. Quand déjà, j'ai eu le retour de Balsam et de mes amis artistes libanais. Mais aussi, quand j'ai discuté avec une Libanaise à Strasbourg qui l'a écoutée et qui m'a dit que c'était vraiment une bonne chanson et que au Liban, ça leur ferait du bien d'entendre des choses comme ça venant de l'extérieur. Donc ça, ça m'a beaucoup touché. Et ensuite, j'ai été très étonné. Alors, il y a toujours des réactions qui sont parfois un peu froides au premier abord. Mais j'ai l'impression que quand les gens écoutent la chanson, ils se rendent compte que c'est fait avec humilité déjà. Et surtout, j'ai été très étonné. Ça a été très bien reçu. J'ai eu au moins quatre articles dans des gros journaux libanais, notamment L'Orient Le Jour, l'Agenda Culturel. J'ai eu mon premier article en arabe aussi chez Almodone. Il y a Ici Beyrouth aussi qui a fait une chronique assez spéciale. Et en fait, ça, ça m'a énormément touché. Surtout, je suis très content que ça ait été pris comme ça. Et en plus, ça m'a permis d'être en contact avec des gens assez incroyables, comme Caroline Hayek notamment. On réécoute un extrait de Beyrouth in the Air. People went out in the street before Wanting to change things around Asked for a new regime They asked for justice Change from this current in society Public railway office keeps on operating In a country with no train In 30 years now The last train to rise It's time whistling Et cette voix reconnaissable parmi mille, c'est celle de Procope. Procope, t'as toujours vécu ici, en Alsace ? Non, pas du tout Ça fait quelques années En fait, j'ai grandi en Angleterre essentiellement Dans le nord-est de l'Angleterre Dans une ville qui s'appelle Kingston upon Hull C'est là que j'ai appris la musique en tout cas Et alors, je suis peut-être indiscret, mais pourquoi être venu ici ? C'est une femme comme d'habitude L'amour De toute façon, Strasbourg, c'est soit le travail, soit l'amour Soit on y est né, mais on y reste pour toujours Merci beaucoup Comment on fait pour te suivre sur les réseaux, Procope ? Il suffit de chercher Procope, Buddy Kid Procope, Beyrouth in the Air Procope, quoi que ce soit Folk Music Et on me trouve sur tous les réseaux Instagram, Facebook J'ai un site internet, Youtube Et puis les plateformes de streaming Allez écouter sur les plateformes de streaming Que ça soit le triple album avec ce titre imprononçable Absolument, Love Letters Pour ce titre qui s'appelle The Ballad of Buddy Kid Et Beyrouth in the Air Que tu nous as présenté ce soir Et tu reviens dans quelques semaines maintenant Pour l'album Avec grand plaisir Avec grand plaisir Merci beaucoup, salut Procope Salut Erwann Procope, c'est ça